Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Waven. En effet, on a eu tout juste là le patch 0.19, donc aujourd'hui au moment où vous voyez cette vidéo, donc on est le mardi 20 août et donc on va tout simplement débriefer un petit peu ce patch et voir ce qui a été fait sur ce patch 0.19. Let's go, c'est parti ! Alors on commence avec les classes et héros et je vois un cra en premier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Arc Piven, les compétences Audace Piven et Renforcement Piven sont améliorées afin qu'elles se combinent mieux. Ok, pourquoi pas, ça manque peut-être un petit peu de détails parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait du coup, mais il faudra aller check tout ça. En tout cas, ils touchent au Piven, alors je ne sais pas si ça va suffire clairement, mais on va aller voir ça. Hop, Glève Stalactus, les clones de gel apparaissent désormais systématiquement, des interactions pouvaient empêcher leur apparition, par exemple lorsqu'un cochon ninja se téléportait sur la case d'apparition supposée. Ok, donc ça, correction de bug, globalement. C'est bon à savoir, donc voilà, on pourra le déclencher du coup sur un allié maintenant, ce qui semble logique quand on voit un petit peu les autres classes. Ergonomie, dans l'éditeur de deck, le champ de recherche est correctement réappliqué, ok. Il est désormais possible de passer les dialogues des cinématiques en interagissant n'importe où sur l'écran. De nouveaux effets visuels pour faciliter la compréhension des pulses du quartier, du nécrobonde sont ajoutés. Ok, donc tout ça, c'est de l'ergonomie. C'est pas ce qui nous intéresse le plus, mais voilà, c'est important de le notifier quand même. Correctif, donc, classe et héros, peau d'ombre, l'effet PVP du sort ne s'applique plus en PVE. Piège brutal du Sicar, le sort est désormais considéré comme un sort piège et bénéficie correctement de la réduction d'EPA lorsque possible. Agression Sicarius, l'effet du sort marche désormais correctement même si la cible est alliée. Ok, donc ça, bon, pareil, c'est du correctif, il n'y a pas de gros changement, il n'y a pas de changement majeur pour le moment sur ce patch. Équipement affinité, l'affinité bonus aux dégâts de foudre devient bonus aux dégâts de tonnerre. A nos gros, la description de son effet est modifiée pour mieux correspondre à son effet. Recharge Piven, lors d'un bonus de gain de mire, la valeur s'affiche désormais correctement. Ok, donc là, ça doit être, ça m'a tout l'air d'être des correctifs de, tout simplement, de visuels, de descriptions pour le Piven. Donc à voir vraiment, ça va changer quelque chose pour cette classe. A nos devis, le bonus de dégâts ne se cumule plus sur les Zoramir. Voilà, donc ça, c'est globalement un nerf. Brassard explosif, la compétence effet améliorée ne déclenche plus. Trois explosions, pardon. Ok, d'accord, pourquoi pas. Bon, globalement, ce brassard, c'était pas le brassard le plus joué, mais ok, pourquoi. Compagnon Hugo peut maintenant être invoqué, même si Hugo, compagnon de Az, est présent sur le terrain et inversement, ok. Soutien Pic-Tool, l'interaction du passif avec Ilby et Lance-Dur est corrigée. Adamaï inflige désormais des dégâts au mécanisme Bump. L'effet garde du corps ne disparaît plus à la fin du tour du monstre désigné comme champion du combat. Eagle, achever un adversaire grâce au dégâts à l'apparition gagné par sa compétence ne gâche plus l'effet de son passif. Et compagnon Fatri des Oubliés, la passive Fatri des Oubliés peut réduire maintenant le coût du premier sort dans la main qui ne coûte pas 0 PA de base. Ok. Donc si vous avez un sort qui coûte 0, maintenant ça prendra un autre sort pour pas perdre justement le buff des compagnons. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, ok, ok. PVE, réserve taco, le bonus de dégâts n'est plus consommé lorsqu'un sort est joué par une autre entité. Ok, donc ça c'était un bug du coup, j'imagine. Je joue pas souvent le taco mais j'imagine que c'était un bug. Transformation nocturne, les sorts donnés par certains compagnons sont maintenant bien détruits lorsqu'ils sont transformés. Voilà, ça pouvait nous arriver de garder les sorts alors qu'on avait plus les compagnons sur le terrain globalement. Donc c'est du... On est toujours dans de la correction de bugs. Silence sur Ocane, sa compétence implique désormais bien fracture à la cible. Déplacement stratégique, le sort ne nécessite plus d'interagir avec son héros avant de pointer la case sur laquelle se déplacer. Tourbe d'Albora, Grêle d'Albora, les quintessences de ces sorts reçoivent désormais bien les bonus aux dégâts des sorts. Et quête, Body à Bonta, qui est la quête je crois à... Ah non, c'est en haut à droite sur Bonta, ok. C'est une quête à Bonta, c'est ça. Je croyais que c'était le Fight Club mais non, le Five Club mais non. Les flammes sont désormais atteignables avec l'état astral. Bon ça, logique. Voilà, petite correction de bug. PVP, recyclage, la réduction n'est plus consommée à la suite du lancement d'un sort de 0 PA de base. Maîtrise sinistre, le sort ne donne plus de bouclier au sinistre ou identique dans l'équipe adverse. Et traverser Yoplit, le sort fonctionne désormais correctement en PVP. J'espérais qu'on voit, une fois qu'on achève avec le sort du Yoplit, on récupère quand même notre auto-attaque. Mais non, ce n'est pas le cas et je pense que ça ne sera pas le cas. J'ai eu pas mal de gens me poser la question sous les dernières vidéos. Et il me semble que ce n'est pas considéré comme un problème par Ankama, même si moi je trouve ça dommage aussi. J'aurais aimé que quand on tue, même avec un sort, ça consomme l'état et ça tue le mob. Et comme ça, on peut reset tout simplement notre auto-attaque. Mais non. Quête, donc, il n'est plus... Non, ça on a fait... Non, on n'a pas fait les quêtes. On n'a pas fait les quêtes. Ah bah voilà, je savais bien qu'ils avaient touché à Five Club, je me disais aussi. Il n'est plus nécessaire de remporter les combats dans les quêtes quotidiennes qu'ils ne le demandent pas. Dans la quête quotidienne, l'épreuve du feu, un esprit du feu est correctement invoqué par joueur dans l'équipe. Ok. Succès, correction de succès. Alors, il y en a pas mal qui sont buggés encore un petit peu. Alors, il ne leur reste plus beaucoup, mais il y en a encore. Les succès du donjon Crackler ci-dessous sont corrigés. Jouer 50 fois le sort soumission, jouer 50 fois le sort pétarable. L'ensemble des succès avec les mots-clés éliminés en premier se valident correctement, même si l'entité qui n'est pas un personnage est détruite. Exemple, les mécanismes. Le succès de la quête de Tati Campington ci-dessous sont corrigés. Remporter un combat en achevant un Korbac en dernier, un Wabit dégénéré en dernier. Remporter un combat du chapitre 5 en platine en achevant le Wabit dégénéré en dernier. Les succès remporter le combat du chapitre X en platine avec Polonien en possédant 1. Le succès subir 50 fois l'état instable est corrigé. Son compteur s'incrémente désormais correctement. Ok, bon. Il y a toujours des succès qui sont buggés. Il y a toujours des succès qui sont buggés. Vous le savez, j'ai fait tous mes points de quête sur le jeu. Et il y a trois succès, je crois, qui sont buggés. Et ils ne sont toujours pas dans la liste. Donc vous aurez toujours des succès buggés là, qui ne sont pas corrigés. N'hésitez pas à me demander d'ailleurs sur le Discord. Discord Dera dispo en description si jamais vous ne savez pas. Et vous avez également quelque chose qui est disponible, qu'a fait Bafox sur le Discord communautaire pour vous tenir à jour. Système et amélioration. Lorsqu'un objet est au niveau maximum, il n'y a plus d'aperçu des gains de valeur dus en cas de passage au niveau suivant. Ok, autre, et on va lire quand même parce que des fois, il y a des petits trucs qui passent en soum-soum, les gars. Plusieurs cas où le plateau de combat était anormalement vite sont corrigés. Dans le Nécromonde, les fenêtres d'interaction dans les pulses du quartier sur mobile sont corrigées. Les pages des succès des quartiers se débloquent correctement en entrant dans le quartier correspondant. Il y a pas mal de problèmes avec le Nécromonde quand même. L'effet élémentaire autour de certains boss de quartier s'affiche correctement. Dans l'interface détaillée des quêtes quotidiennes, le son du PNJ se joue et boucle correctement à chaque fois. Passer les cinématiques d'un combat solo ne demande plus d'attendre les autres membres du groupe. Sur mobile combat, la caméra ne se déplace plus si on effectue une action de drague proche d'un personnage ou d'un soir jouable en combat. En PVP, certains cas où les mouvements de caméra pouvaient être inversés sont corrigés. En inviguant, dans le menu des options du jeu, il est désormais toujours possible de quitter ces différentes fenêtres. Le classement compétitif final d'une fin de saison est corrigé. Le bouton amélioré est retiré pour les broches. L'affichage des dalles et pièges est corrigé pour certains cas. Il y a beaucoup de corrections de bugs. Lors de l'ajout ou suppression d'un héros en favori, l'icône de chargement ne s'affiche plus de manière anormale. Et sur mobile, la page de sélection d'un héros ne se ferme plus systématiquement lors de l'ajout d'un nouveau personnage. Le PNJ grand-mère sur Astrup possède dorénavant une ombre. Super. Vraiment, super les gars. L'affichage du nombre d'exemplaires possédés lorsqu'un objet est tiré plusieurs fois dans les coffres est corrigé. Ok, et bah voilà. Voilà les gars, on a fait un petit tour sur le patch. Il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup, enfin il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même pas mal de corrections de bugs et de petits changements par-ci par-là, notamment sur les items. Mais ça reste un patch assez mineur, honnêtement. Je m'attendais à un petit peu plus gros. Les patchs en général 0.19.0 ou 0.18.0 sont quand même des assez gros patchs. Là, on a un patch quand même qui est assez léger. A voir du coup pour le Piven ce que ça change réellement, honnêtement. Mais il n'y a pas eu de nerf du coup au niveau de l'anonion, au niveau des builds armure. Donc je suis assez étonné. Pour être tout à fait honnête, je suis vraiment assez étonné. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Et sur ce, moi, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Vatrat, ciao.